Nomzamo Winifred Madikidzela est né le 26 septembre 1936 à Bidzana, un village sud-africain. Quand elle est adolescente, Winifred Madikidzela a rejoint un établissement d'enseignement supérieur à Johannesburg pour étudier le travail social. Après avoir obtenu son diplôme, elle a eu une bourse pour continuer ses études en Amérique, mais elle a refusé l'offre. A la place, Winifred a opté pour travailler à l'hôpital de Baragwanath et elle est alors devenue la première assistante sociale noire du pays. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Nelson Mandela, un haut membre du Congrès national africain. Ils se sont mariés en juin 1958 et ont eu deux filles. Durant les premières années de leur mariage, Mandela a régulièrement été arrêté pour sa position anti-apartheid. Winifred Madikidzela, qui a également été impliqué dans la lutte, a été détenu à plusieurs reprises par la police. Après que Mandela a été condamné à la prison à vie en 1964, Winifred Madikidzela a continué à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'apartheid et c'est alors qu'elle est devenue la mère de la nation. Mais les arrestations, les tortures, les années de séparation et le bouleversement social ont laissé des traces et son mariage avec Mandela n'y a pas survécu. Le couple a divorcé en 1996. Le profil public de Ueni a continué à s'épanouir. Elle a été élue présidente de la Ligue des Femmes de l'ANC et quand Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, il l'a nommé vice-ministre des arts, de la culture, des sciences et des technologies. Des collègues se souviennent d'elle comme quelqu'un de strict en matière de discipline, qui ne tolérait aucune absurdité. Et jusqu'à sa mort, elle a été respectée pour son rôle dans la suppression des politiques oppressives du pays. Et jusqu'à sa mort, elle a été respectée pour son rôle dans le pays.